Bonjour à tous, bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons découvrir le livre des psaumes. Je rappelle en introduction que vous pouvez disposer de l'ensemble de la documentation que j'utilise, notamment le PowerPoint, ainsi que l'accès à l'ensemble des vidéos qui ont déjà été constituées sur mon site de théologie, en.fr, en.fr, sacrement au plurier. Le livre des psaumes, vous avez ici un psalterion, un instrument de musique qui servait au chant des psaumes, puisque les psaumes sont des prières chantées. Le chant des psaumes, appelé aussi psautier, n'est pas un livre à proprement parler, mais plutôt une collection de 150 psaumes, 151 dans la tradition orthodoxe. Le nom hébreu des psaumes est « telim », « telim », « louange ». C'est la même racine qu'à l'impératif « hallelujah », « louer le Seigneur ». Contrairement à notre mot « prière », les psaumes ne sont pas d'abord des demandes, mais des hymnes, des louanges de Dieu, des louanges à Dieu. Le mot psaume vient du grec « psalmos », qui désigne un air joué sur le psalterion, instrument de musique à cordes, lire ou arpe. Le verbe grec « psalain » signifie littéralement « pincer une corde ». Dans la Bible hébraïque, le recueil des louanges, les psaumes, prend sa place après la loi, la Torah et les prophètes. C'est parti de ce qu'on appelle les autres écrits « les kétouvim ». L'auteur est datation du livre des psaumes. Près de la moitié des psaumes, 73 est attribué à David. Plusieurs de ces psaumes se réfèrent à des événements précis de sa vie. Un psaume est attribué à Moïse. Deux à Salomon. Douze à Assaf. Assaf était un des chèves de chorale nommé par David. Onze aux fils de Corée. Corée était un cousin de Moïse, le conducteur du peuple d'Israël dans le désert. Deux aux Ézraïtes, de la famille de Zézah. 49 autres sont anonymes. Donc nous avons une pluralité d'auteurs. Les psaumes sont pour la plupart très difficiles, voire impossibles à dater. Certains remontent probablement à l'époque du premier temple, celui de Salomon vers le 9e siècle avant Jésus-Christ. D'autres sont beaucoup plus récents, en particulier ceux qui font référence à l'exil à Babylone. Je vous rappelle la date 587-538 avant Jésus-Christ. Au retour d'exil, la reconstruction du temple vers 520 avant Jésus-Christ s'est accompagnée de regroupements de recueils de psaumes déjà écrits et probablement de la création de nouveaux. La compilation de recueils différents explique qu'il y a à trois reprises des boublons, deux psaumes très proches l'un de l'autre, par exemple les 13 et 52. C'est sans doute vers la fin du 3e siècle, quand Jésus-Christ, que le recueil a pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. Mais la datation d'un psaume n'est généralement pas une donnée indispensable pour en dégager la portée spirituelle et théologique. Les psaumes étaient couramment utilisés dans le culte en famille ou dans le temple matin et soir, lors des fêtes ou au cours des pèlerinages à Jérusalem. Tous les psaumes étaient chantés avec un instrument de musique. Les indications musicales se retrouvent au début de certains psaumes, notamment au chef de chœur, avec l'instrument à cordes, avec les flûtes, sur la huit cordes, etc. La numérotation des psaumes. La numérotation des psaumes dans la Bible hébraïque n'est pas la même que celle dans la Bible grecque des septembre. Je rappelle, la septembre, c'est une traduction grecque vers le 2e-3e siècle avant Jésus-Christ. 70 sages selon la légende. C'est la numérotation de la septembre grecque qui est normalement utilisée dans la liturgie que nous entendons tous les dimanches. La numérotation de l'hébreu est adoptée dans toutes nos Bibles. Ainsi, la septembre grecque a réuni 9, 10, 114, 115, mais a divisé en deux les psaumes 116 et 147. Afin d'éviter toute l'ambiguïté, il est d'usage de toujours citer la référence à psaumes suivant la numérotation hébraïque, donc biblique, et d'indiquer aux besoins, entre parenthèses, la numérotation grecque, liturgique. On écrira ainsi psaume 50 et entre parenthèses 51 pour indiquer le psaume 50 dans la Bible hébraïque et 51 dans la liturgie. La classification des psaumes Le psautier est divisé en cinq livres. Les livres psaumes 1 à 41, deuxième livre psaumes 42 à 70, troisième partie les psaumes 73 à 89, quatrième partie les psaumes 90 à 106, cinquième partie les psaumes 106 à 150. Peut-être par analogie avec le patateuk, qui contient lui aussi cinq livres. Chacun de ces livres du psaume est terminé par une formule de bénédiction. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen. » La plupart des pièces se succèdent sans cohérence historique, thématique ou littéraire. Dans la classification des psaumes, les exigètes ont essayé de les classer en catégories. Alors nous avons tout d'abord les psaumes de louanges, avec des hymnes, des chants du règne, des psaumes royaux, des cantines de Sion, la montagne de Jérusalem. Nous avons aussi des psaumes de supplication, des psaumes de confiance, des psaumes de reconnaissance, d'action de grâce. Enfin, des psaumes didactiques, par exemple, des psaumes relatifs à l'histoire sainte, des psaumes liturgiques, encore des exhortations prophétiques, des psaumes d'instruction. Donc voilà cinq grandes catégories de psaumes que nous rencontrons. Un petit mot sur la poésie hébraïque. Puisque ce sont des psaumes, ce sont des textes qui ont été rédigés selon une certaine procédure stylistique hébraïque. Alors on retrouve tout d'abord une grande abondance de parallélisme, de répétition d'idées dans les psaumes. Voilà quatre types de parallélisme les plus courants. C'est un port synonymique. Le deuxième segment de la phrase reprend l'idée exprimée par le premier. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Encore, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Une exégète de l'Institut catholique d'Angers nous avait fait une conférence sur ces psaumes et nous avait dit, il suffit de penser au Dupont-Dupont, qui dit toujours, je dirais même plus. Effectivement, ici, nous avons un exemple de, je dirais même plus. Prisons leurs liens, je dirais même plus, délivrons-nous de leurs chaînes. Deuxième type de parallélisme antithétique. Le deuxième segment de la phrase établit un contraste avec le premier. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Troisième exemple, synthétique. Le deuxième segment de la phrase exprime aboutissement de la pensée. L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte. Quand des méchants s'amoncent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Enfin, quatrième exemple. Climatique. Les autres segments de la phrase expriment un développement de la pensée. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Fils de Dieu, rendez-vous à l'éternel. Rendez-vous à l'éternel, gloire et honneur. Rendez-vous à l'éternel, gloire pour son nom. Adorez l'éternel avec des ornements sacrés. Voilà quelques exemples de poésie hébraïque. Deuxième catégorie de figure de style dans la poésie hébraïque. Nous avons toute une catégorie ici qui sont citées. On va les reprendre les uns après les autres. Vous avez tout d'abord la comparaison. On le retrouve d'ailleurs dans la poésie française. La comparaison. Psaume, par exemple, psaume 1-3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Psaume 1-4. Il est comme la paille que l'avant d'ici. Psaume 19-5. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Psaume 144-4. Comme est semblable à un souffle. Psaume 144-4 aussi. Ces jours sont comme l'ombre qui passe. Donc ici vous avez le petit adverbe « comme » ou « semblable ». Deuxième figure de style dans cette catégorie, c'est la métaphore. Comparaison implicite. Il n'y a pas le mot « comme » ou le mot « semblable ». Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel est mon rocher. Autre figure de style, l'anthropomorphisme. C'est-à-dire parler de Dieu comme si l'on parlait d'un homme. Par exemple, psaume 7-13. « Lève-toi, éternel, marche ! » « Marche à sa rencontre, renverse-le. » Dieu ici agit comme un homme. Autre figure de style, la personnification. C'est une chose où le phénomène est présenté comme une personne. Par exemple, psaume 147-15. « Sa parole court avec vitesse. » Autre figure de style, la « synecdoque ». « Synecdoque ». La partie représente le tout et le tout la partie. Par exemple, « brise le bras du mich ». Enfin, « l'andiyadis ». « Andiyadis », deux mots joints par « et » qui exprime une seule idée. « Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. » Encore, mon refuge et ma forteresse. Enfin, nous avons bien sûr la répétition. Par exemple, le psaume 136, où nous avions « car éternel et son amour au car sa fidélité » et pour toujours, on verra ce grand allèle, cette psaume 139. Autre figure de style dans la poésie hébraïque, le « chiasme ». Les éléments du phrase, d'un paragraphe, ou même un livre structuré de façon particulière. Le chiasme peut prendre différentes formes. ABAB, AAB, ABBA, etc. Voyons quelques exemples pour illustrer cette figure de style. C'est le psaume 139, verset 2-3. C'est un chiasme de forme ABAB. Tout d'abord, l'idée A. Nous avons, je vais d'abord lire la partie du psaume. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Donc, c'est assez simple. Nous avons dans une première phrase la même idée que dans la troisième phrase. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu sais quand je marche et quand je me couche. » Et dans la deuxième et la quatrième, nous avons là aussi une répétition d'idées. « Tu pénètres de loin ma pensée, et tu pénètres toutes mes voies. » Ici, il y a un chiasme de forme ABAB. L'idée qui se répète deux fois et qui s'entre-croise l'une autre. Alors, nous avons d'autres formes de chiasme, une forme ABAB, ABBA, etc. Par exemple, je vous ai mis ici le psaume 143.8. Nous avons l'idée de faire connaître les chemins qui se répètent avec le guide. Donc, nous avons ABAB ici. Alors, connaître les chemins, guide, A, A, et « Seigneur, délivre-moi de mes ennemis et au nom de ta bonté, anointez-vous mes ennemis. » Le dernier, la deuxième et la quatrième idée. Première et troisième, deuxième et quatrième idée qui s'entrecroisent. Enfin, un dernier exemple de chiasme. Nous avons le mot « glorieux » qui vient encadrer les vers 11 et 12. Ici, nous avons un chiasme de forme ABBA. Donc, le « glorieux » A se répète dans le premier et le dernier verset. Voilà l'exemple de la poésie hébrique. Quelques exemples. Prier avec les psaumes. Le psaume-tier est une école de prière. Toutefois, ce n'est pas par des enseignements théoriques que les psaumes nous enseignent à prier, mais en nous mettant des mots dans la bouche. En effet, par les mots qu'ils nous fournissent, les psaumes nous font adopter les attitudes de prière qui nous donnent d'entrer en communion avec Dieu à travers les diverses circonstances de la vie. Par exemple, il y a des psaumes qui nous apprennent à louer Dieu pour la beauté de la création. Psaume 8. Il y en a d'autres qui nous apprennent à crier notre souffrance à Dieu ou à nous abandonner à Lui dans nos moments de détresse et d'angoisse. Le psaume 22. À mesure que nous reprenons ces mêmes psaumes, nous développons des élans spontanés de l'ange. Nous apprenons à crier spontanément vers Dieu dans nos situations de souffrance et de détresse. En d'autres termes, la reprise fréquente les mêmes psaumes tracent en nous des sentiers de prière. Pensons à la façon dont se constitue un sentier dans un champ d'herbe au courant. S'il en passe une seule fois, on ne pourra plus retrouver son chemin au milieu de la végétation. Mais si on circule fréquemment au même endroit, on pourra peu à peu d'ablir un sentier triclaire sans herbe où il sera aisé de circuler et de trouver son chemin. Par l'usage répété des psaumes, des chemins de prière s'ouvrent dans notre cœur. Il est alors facile de se relier à Dieu dans toutes les circonstances de la vie, heureuse ou malheureuse. Fondamentalement, les psaumes sont des prières poétiques chantées. L'usage du chant peut être très aidant dans l'approfondissement de la prière des psaumes. D'ailleurs, il est plus facile de mémoriser un psaume si on l'apprend avec une psalmodie, c'est-à-dire en le chantant sur un air qui se répète d'une strophe à l'eau. C'est ce qu'ont expérimenté depuis plusieurs siècles les communautés de moines et les châtes moines régulées. Il est bon de faire participer aussi son corps à la prière en chantant ou en récitant à haute voix nos lèvres, nos cordes vocales, nos oreilles se sont engagées elles aussi dans notre relation à Dieu. Enfin, les psaumes nous relient à l'histoire du peuple juif, au Christ, à toute l'Église. Alors voyons maintenant quelques exemples de psaumes. Alors il y en a 150, 151 dans la tradition prodoxe. On va voir une dizaine de psaumes. Alors nous commençons par le premier psaume, psaume didactique, donc un psaume d'enseignement. D'enseignement sur la rétribution. C'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants, ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes et le chemin des méchants de cette paix. Ce psaume est assez facile. Nous avons trois grandes parties. Tout d'abord, au début, où est le bonheur ? Heureux l'homme. Donc, il ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, sur le banc des moqueurs, mais qui plaît au Seigneur. La première partie, qui nous montre où est le bonheur. C'est un enseignement. Ensuite, nous avons, en deuxième partie, à partir du verset 3, le sort des justes. Le sort des justes, c'est un arbre planté près des ruisseaux qui donne du fouille. Et son feuillage ne se fléte pas. Il réussit tout ce qu'il y a. Ensuite, troisième partie, nous avons le sort des méchants. Le sort des méchants, qui sont comme une balle, que disperse le vent. Et au jour du jugement, les méchants ne se relèvent. Et enfin, une conclusion. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, et le chemin des méchants se perd. En trois parties, avec une conclusion. Psaume d'idèques. Un psaume de la royauté, c'est le psaume 2. Alors, les trois premiers versets de ce psaume nous décrivent le complot. Complot contre la royauté. Les peuples s'agissent, mais pourquoi ? Le pays complote, mais c'est en vain. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qu'il a mis à part. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils. Rejetons leur domination. Donc, une première partie qui décrit le complot contre la royauté. Dans une deuxième partie, les versets 4 à 6 qui nous font mention de la souveraineté. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège dans les cieux se moque d'eux. Puis il s'adresse à eux avec colère. Il les terrifie par son indignation. À Sion, la montagne qui m'appartient, dit-il, j'ai mis à part le roi que j'ai choisi. Nous avons ici une description de la souveraineté avec une réperdiction de cette consécration du roi. Le roi qu'il a mis à part. Ensuite, nous avons une forme de messianisme. Les versets 7 à 9. Laissez-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai fait naître. Demande-moi tous les pays. Je te les donnerai en prospérité. Le domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer. Tu les briseras comme un pot d'argile. Messianisme qui laisse envisager une prospérité pour le roi. Enfin, nous avons, des versets 10 à 12, une conversion, un appel à la conversion. Eh bien, vous les rois, montrez-vous intelligents. Laissez-vous avertir, souverains de la terre. Servez le Seigneur en reconnaissant qu'il est Dieu. Poussez des cris d'enthousiasme tout en tremblant. De peur qui ne se fâche et que votre prégé ne vous perde. Car sa colère s'enflamme soudainement. Heureux tous ceux qui trouvent un refuge en lui. Psaume 3. Le psaume 3 est un psaume de confiance. Alors, je vous ai mis en couleur des mots qui se répètent. Psaume de David. Quand il fuyait devant son fils, pas le monde. Je rappelle que David, effectivement, était envers contre son fils. On l'avait vu dans le livre des rois. Seigneur, que mes adversaires sont nombreux, nombreux à se lever contre moi, nombreux à dire sur moi, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier pour moi, tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. À pleine voix, j'appelle le Seigneur, il m'a répondu de sa montagne sainte. Je me suis couché et j'ai dormi, je me suis réveillé, le Seigneur est mon appui. Je ne crains pas ces gens si nombreux postés autour de moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, toi qui frappes tous mes ennemis à la mâchoire et casses les dents des méchants. Auprès du Seigneur, il le salue sur ton peuple, la bénédiction. Donc, un psaume de confiance avec une description des adversaires et surtout beaucoup d'expressions qui traduisent cette confiance en Dieu. Il y a déjà le mot Seigneur. Ici, Seigneur, c'est le mot Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu de l'alliance. Il fait alliance avec son peuple et qui va sauver son peuple. Vous avez les mots « sauve-moi », « salut » qui reviennent ici. Au verset 3, au verset 8 et 9. « De qui suis-je sauvé ? » « De mes adversaires, adversaires, ennemis, méchants. » Et il y a des figures de style ici, le Seigneur, mon appui avec cette idée de « lève-toi », ce « lever », « lever » qui va devenir un symbole de résurrection dans le Nouveau Testament. » Passons à un psaume de louange. Le psaume 8 que nous connaissons quasiment tous. Avec ce plan du psaume, une invitation, on va le voir, une invitation des motifs de la louange, l'évocation de la personne de Yahvé, l'évocation de ses bienfaits, de ses actions et une conclusion. Psaume 8. C'est un peu le cœur sur la guillotine. Sourbe de David. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lutte et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies. Tu en as presque fait un dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclin. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui courent les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Alors, commentaire de ce psaume 8 est court et pourtant, il évoque l'univers, l'homme et Dieu, plus particulièrement la grandeur du nom de Dieu. Première remarque qui est utile dans les titres des textes bibliques, le psaume 8 commence et se termine par une inclusion. Pour ces délittéraires à ses courants, l'inclusion est la répétition volontaire d'un mot, d'une expression, d'une phrase, d'un verset que l'auteur veut mettre en valeur et qu'il utilise comme un indice de la construction de ce texte pour borner tout simplement le passage. L'inclusion est ici une doxologie, une formulation de la foi dans la gloire de Dieu. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Vous savez, je vous ai mis en bleu ici. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Deuxième remarque. Quel est le vocabulaire dominant dans cette sceau ? Il est simple à remarquer. Nous avons la terre, les cieux, cieux, lune, étoile, pavre de tes mains, métaille, gros, petit, pètre sauvage, oiseau de ciel, poisson dans le mer. Tous ces éléments sont ceux de la création de l'univers. En même temps, il y a un autre champ sémantique qui fait contrepoint. Les tout petits, les nourrissons, l'homme, l'être humain, presque un dieu. En fait, c'est l'homme, dans sa fragilité, dans sa dépendance à la nature, qui trouve une place dans la création. Ces données rapprochées mettent en évidence que dans ce psaume, c'est le Seigneur de la création, du cosmos, qui est loué, ainsi que la puissance qu'il déploie au profit des mortels et qui réside dans son nom. Je vous ai surligné ici ces éléments, donc tout petits, nourrissons, cieux, l'une, homme, l'être humain, dieu, œuvre, bétail, bête, oiseaux, caissons, ceux qui courent. Deux champs sémantiques répondent l'un à l'autre. Le nom. Que ton nom est grand partout et la terre, que ton nom est magnifique partout et la terre, le nom a une grande importance dans le premier testament, car dans la Bible, le nom d'un être résume son rôle dans l'univers. Il exprime la totalité de la personne qui lésit et enferme en ses lettres la puissance de cet être. Pour les télémologies, un nom donne en général un sens approprié à la nature et à la mission de celui qui le porte. Adam, par exemple, vient de la racine seule dont il fut tiré. Le nom divin. Qui concerne Dieu, c'est lui-même qui dévoila son nom aux hommes. C'est-à-dire d'abord pour Moïse le dieu des ancêtres, le dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Dieu se nomme dans l'Exode « Je suis qui je serai » qui donnera Yahvé et il précise « C'est mon nom pour toujours » ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Dieu a livré à Moïse son nom et son mystère si l'ambiguïté de la formule « Je suis qui je serai » révèle le refus de se laisser enfermer dans les catégories des hommes, dans une définition toute faite, en même temps que son être semble orienté vers l'homme. En effet, en Exode 3.12, le Seigneur affirme « Je suis avec toi » promettant ainsi que sa présence aux hommes sera constante et efficace. Et derrière ces deux aspects, ce nom laisse entendre que Dieu est celui qui fait exister, qui décide de l'être, qui est le maître de la vie et de la mort. Le psalm 8 contient trois noms divins. Il y avait notre Adénaïoui, qui est un diminutif de Adénaïoui. Et tu l'as fait à peine moindre qu'un Dieu, à peine moindre qu'un Élohim en hébreu. Donc nous avons Yahvé, le Dieu de l'Alliance, Adénaï, le maître de l'univers, Élohim, le Dieu de la création. Donc c'est dans le verset Dieu, Yahvé, notre Adénaïoui. Et dans le verset 6, on a presque fait un Élohim. Et dans le verset 10, nous avons de nouveau cette répétition, cette formule d'inclusion, Yahvé, notre Adénaïoui. C'est donc un nom pour l'Alliance. C'est ce que le psaume nous révèle. Si l'homme est créature, elle est juste moins qu'un Dieu, à peine moindre qu'un Dieu. Et le Seigneur la couronne, la couronne, cette création de gloire et de beauté pour qu'il dormisse sur ses oeuvres. Il a mis la création sous ses pieds. Alors, ses multiples facettes du rôle privilégié de l'homme sont des dons de Dieu. Si vous étudiez le psaume en vous posant la question qui agit, vous remarquerez que seul le Seigneur agit. Lui seul crée. Lui seul maintient l'être et l'harmonie. Lui seul attribue les roues. Cela vient la profonde raison de la louange. Et si l'être humain est hautement valorisé, sa royauté sur la création ne vient ni de sa nature, ni de ses performances, ni de ses mérites. C'est un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi ce don implique une responsabilité d'administration qui ne soit ni malhonnête, ni injuste, ni gaspilleuse. C'est pourquoi tous les hommes sont co-responsables du cosmos et co-protecteurs de la vie. C'est en cela aussi que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'il correspond au dessin créateur. Et sa louange est alors comme celle de la bouche des enfants des petits. Se sachant faible mais confiant, les enfants attendent à les bienfaits de plus grand que eux. Ils agissent à l'ombre de leur père et s'appuient sur soi. Passons maintenant à un psaume de supplication, psaume 22. Les psaumes de supplication sont nés d'une expérience fondamentale de l'homme qui souffre. Ils sont nés d'une expérience de foi et de douleur inextricablement libres. Dans les psaumes de supplication, le priant appelle Dieu au secours. Il décrit généralement le mal qu'il fera, maladie, deuil, exil, par ses questions et justifie pourquoi le Seigneur doit les venir en aide, généralement en confessant sa fidélité et sa justice. La prière se termine souvent par la certitude d'être exaucée et anticipe sur la joie de la délivrance ou de la guérison. La structure du psaume nous avons une invocation à invoquer le nom divin pour instaurer un face-à-face. Nous avons une plainte pour mettre Dieu lui-même en cause. Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Nous avons la description de l'épreuve, de la souffrance, la mise en cause des ennemis pour justifier l'appel, une demande, modifier la situation devenait interonérable, l'exposer des bienfaits passés et une affirmation de confiance ou de louange. En fait, il s'agit d'une véritable prévoirie comme le ferait mon avocat. Parcourons ce psaume du chef de cœur sur l'île de l'aurore, saume de la vie. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour, j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, et je ne trouve pas le repos. Pourtant, tu es le saint, tu trônes toi la louange d'Israël. Nos pères comptaient sur toi et comptaient sur toi et tu le libérais. Ils priaient vers toi et ils étaient délivrés. Ils comptaient sur toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me brouillent, me raillent, me ricanent, me hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur qui te libère, qui le délivre puisqu'il l'aime. Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie du saint, je fais remise à toi. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne reste pas si loin car le danger est proche et il n'y a pas d'air. De nos potos me serrent, des bêtes du bas champ m'encerquent. Ils ouvrent la gueule contre moi, ces lions déchirants et rougissants. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la scie, ils font dans mes entrailles. Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson, ma langue me colle aux mâchoires et me déposent dans la poussière de la mort. Des chiens me serrent, une bande de malfaiteurs m'entourent. Je m'en perçais les mains et les pieds et je peux compter tous mes os. Des gens me voient, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et pire au sort mes amis. Lui, Seigneur, ne reste pas si loin. Ô ma force, à l'aide, fais vite. Sauf ma vie de l'épée, ma personne n'est pas tout du chien. Arrache-moi de la gueule du lion et aux cornes des doutes. Tu m'as répondu et je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. « Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, vous tous, race de Jacob, glorifiez-le, vous tous, race d'Israël, redoutez-le. » Il n'a pas rejeté ni éprouvé un malheureux dans la misère qui ne lui a pas caché sa face. Il a écouté quand il criait vers lui. « De toi vient ma louange. Dans la grande assemblée, j'accomplis mes voeux devant ceux qui le craignent. » Les humbles mangent à sa cité. Il loue le Seigneur ceux qui cherchent le Seigneur. À vous, longue et heureuse vie. La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles et les nations se prosterneront devant sa face. Au Seigneur, la royauté, il domine les nations. Tous les heureux de la terre ont mangé et les voici prosternés. Devant sa face se courbe tous les moribonds. Il ne les a pas laissés vivre. Une descendance servira le Seigneur. On parlera de lui à cette génération. Elle viendra pour cramer sa justice et dire au peuple qu'il va naître ce que Dieu a fait. Alors, un petit commentaire de ce Dieu. On va reprendre les éléments qu'on avait dit en introduction de ce tome. Nous avons tout d'abord l'invocation « Mon Dieu, mon Dieu, double invocation, mon Dieu, » que Jésus reprendra sur la cour. Ensuite, vous avez la plainte « Pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai beau rugir. Le jour m'appelle. Le jour j'appelle. Tu ne me réponds pas. » Plainte que l'on retrouve un peu plus loin. De nombreux taureaux me cernent, des bêtes de ma chambre en cercle. Des chiens me cernent, une bande de malfaiteurs m'entourent. Ils vont percer les mains et les pieds. Nous avons l'exposé des bienfaits. Pourtant, tu es le saint. Nos pères comptaient sur toi. Tu m'as fait surgir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité sur ma poitrine. Nous avons aussi l'exposé de la souffrance. Mais moi, je suis un vert et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes bras m'ont se disloqué. Mon cœur est paré à la scie, fond dans mes entrailles. Je peux compter tous mes os, mais des gens me voient et me regardent, partagent mes vêtements et ressortent mes habits. Nous avons la demande du verset 12 qui fait écho au verset 20-22. Ne reste pas si loin car le danger est proche et il n'y a pas d'aide. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. A l'aide, fais vite, sauve-moi, arrache-moi. Arrache-moi, nous avons un exposé de la confiance et de la louange. Tu m'as répondu, je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Et tout le poème ensuite s'achève sur un exposé de cette confiance. Voilà, un psaume un peu difficile car il est très riche On vous rappelle, une invocation, une plainte, l'exposé des bienfaits avec les souvenirs qui rejaillissent, souvenirs de l'enfance, souvenirs de la délivrance, un exposé de la souffrance et bien sûr, une supplication avec une demande insistante à Dieu de se sauver. et enfin, une confiance et une louange. Passons maintenant au psaume 51 avec un exemple de supplication du chef de cœur, psaume de David. quand le prophète Nathan a lâché lui après que David fut allé chez Bézabé. Donc, on nous propose le contexte ici. On rappelle que David a compris l'adultère avec Bézabé. C'est une question de David pour demander pardon de son adultère. Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité, selon ta grande miséricorde et face à mes torts. Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes torts, j'ai toujours mon péché, demande-moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu seras juste quand tu parleras, réprochable quand tu jugeras. Voici, dans la faute, j'ai été enfanté et dans le péché conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres, dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Hôte mon péché avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende l'allégresse et la joie et qu'il danse les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi. Toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur, Dieu, renseigne en moi un esprit tout neuf. Ne me rejette pas loin de toi, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé et que l'esprit généreux me soutienne. J'enseignerai ton chemin aux coupables et les pécheurs reviendront vers moi. Mon Dieu, Dieu sauveur, libère-moi du sang. Que ma langue crie ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice et tu n'expréterais pas l'Holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Que tu ne rejettes pas un cœur brisé et boyé. Dans ta faveur, fais du bien Sion, rebâtis les murs de Jérusalem, alors tu aimeras les sacrifices prescrits offrant de total et au los cost. Alors on offrira les taureaux sur ton hôtel. Donc on peut reprendre la première partie du psaume pour voir sa construction. Construction en forme de croix. Ici, nous avons des idées qui se répètent. Entre la versée 3 et la versée 11, nous avons l'idée d'effacer. D'effacer les taures. Ou avec le mot, avec le verbe efface qui revient. Nous avons bien sûr aussi le vocabulaire qui revient sans cesse. Le mot tort, le mot faute, le mot péché, ce qui est mal, qui résonne comme un écho quasiment à tous les versets. Nous avons le verset 4 qui répond au verset 9. « Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie de mon péché. » Et d'un autre côté, « Oute mon péché avec l'isope et je serai plus « Lave-moi et je serai plus blanc que neige. » Donc une idée qui se répète. 4, 9. Nous avons le verset 5 qui se répète avec le verset 7. « Car je reconnais mes torts, j'ai toujours mon péché devant moi. Quand toi seul j'ai péché, ce qui m'a la tes yeux et je l'ai fait. Voici dans la faute j'ai été enfoncé et dans le péché conçu des ardeurs de ma mère. » Donc une construction très riche qui montre l'insistance de David sur sa faute et aussi sur l'espérance dans un Dieu miséricorde. L'espérance qui se manifeste dans la deuxième partie du psaume. Nous avons cette demande d'insistance d'être sauvé avec cet esprit qui est présent. Et aussi ce verset que nous connaissons tous et que nous proclamons dans la liturgie des heures « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta lune manche. » Ainsi David ici demande à Dieu de s'ouvrir à l'esprit du Seigneur pour qu'il puisse réconcilier avec le Seigneur. Donc vous pourrez éventuellement récupérer le PowerPoint pour lire le commentaire que je viens de vous faire. Ensuite, un psaume de louange, le psaume 103. Bénis le Seigneur mon âme que tout mon cœur bénisse de son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme et n'oubliez aucune de ses largesses. C'est lui qui pardonne entièrement la faute et guérit tous les maux. Il réclame ta vie à la fausse et tes couronnes de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur et de rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur accomplit les actes de justice et fait droit à tous les exploités. Il relève ses chemins à Moïse et au fils d'Israël s'est offert. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès, il ne garde par alcune indéfiniment. Il ne traite pas selon nos péchés, il ne rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Comme le vent est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Il sait bien de quel pas nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs que le vent passe s'il n'est plus et la place où elle était l'a oubliée. Mais la fidélité du Seigneur depuis toujours et pour toujours est sur ceux qui le craignent et sa justice pour les fils de leur fils et ceux qui gardent son alliance et pensent à exécuter ses ordres. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux et sa royauté domine tout. Ménissez le Seigneur où ses anges portent ses délits au service de sa parole qui obéissiez dès que l'entendit sa parole. Ménissez le Seigneur vous toutes ses armées vous ses ministres qui faites sa volonté Ménissez le Seigneur vous toutes ses œuvres partout dans son empire Bénis le Seigneur pour mon âme. Vous avez ici un même procédé d'inclusion. Le premier verset et le dernier verset sont identiques. Bénis le Seigneur pour mon âme. Alors prière du psaume ne s'adresse pas directement à Dieu. La prière du psaume parle de Dieu. Elle est une parole pour l'homme un être de besoin aimé comme il est et comblé de dons. La richesse du psaume 103 est grande. On peut y voir à la fois une hymne de louange, une action de grâce, une célébration du pardon de Dieu, un poème sur la fragilité humaine et la grandeur de Dieu. Mais c'est aussi une invitation à bénir Dieu et c'est ainsi que commence s'achève cette prière. Beaucoup de psaumes interpellent Dieu directement. Rien de tel ici suffit d'observer le jeu des poulons. Quand le psalmiste dit-tu parle à lui-même. Bénis le Seigneur en mon âme. Tu rajenis comme l'aigle. Mon âme, mon cœur désigne sa propre personne, la personne du psalmiste. Mais également nous, nos péchés, nos fautes, nous sommes poussières. Le vous n'apparaît que pour les anges, les serviteurs et les œuvres du Seigneur mais jamais pour nous. Il appelle toujours Dieu, il y avait le Seigneur une douzaine fois mais toujours à la troisième personne. N'oublie aucune de ses largesses. Le croyant a expérimenté qui est le Seigneur. Il le reconnaît à ses largesses. Le premier don, celui qui retient le plus la science c'est le pardon, la miséricorde. Pardon divin au-dessus des pardons humains. Dieu pardonne entièrement et sans retour. Entièrement, il guérit tous les maux causés par la faute. Il redonne aux humains la fraîcheur et la force de la jeunesse. Il les sauve de la mort. Sans retour, il ne garde pas aucune indéfiniment et n'instruit pas contre eux un procès sans fin. Son attitude envers l'homme n'est pas conditionnée par les défaillances de celui-ci. Tout cela se résume en un mot. Dieu veille sur la vie de celui qui se tourne vers lui. L'histoire d'Israël a révélé bien notre largesse du Seigneur. Il a accompli des actes de justice pendant droit à tous les exploités, à tous les opprimés. Il l'a fait de façon éclatante avec la libération d'Égypte, mais c'est toujours fait. Il a révélé ses chemins à Moïse et au fils d'Israël. Il leur a donné le merveilleux cadeau qu'il a le droit, la Torah. Aucun de ses bienfaits ne doit être oublié. Il sait de quoi nous sommes faits. Le Seigneur est juste et bienveillant. Il nous connaît mieux que personne puisque c'est lui qui nous a fait et qui nous a créés. Le psalmiste exprime la fragilité humaine naturelle avec des images très émouvantes. L'homme est comme poussière. Le psaume parle comme le livre de la Genèse et comme Jom. Rappelle-toi, tu m'as façonné comme énergie et c'est la poussière que tu me ramènes. Poussière sans consistance, durable, infiniment changeante et facile à disperser. Ses jours sont comme l'herbe. Autre expression familière de la sagesse biblique. L'homme vit comme la fleur des chiens qui est admirable sans doute mais tellement éphémère. L'homme est à la merci du premier vent qui passe et qui peut l'emporter. Après quoi, il ne reste même plus de traces de son existence. Tout continue sans lui comme la fleur dont même l'endroit où elle a poussé à oublier son existence. Le psalmiste touche ici au tragique de la condition humaine et la sobriété même et ses mots donnent à ceci une incroyable densité. Comme le Créateur ne se souviendrait-il pas de ce qu'il a fait. Comment ne se montrerait-il pas miséricordieux et plein d'excuses envers l'homme qu'il a créé et qu'il aime ? C'est une affaire de justice et l'histoire révèle amplement que Dieu ne l'oublie pas. Dieu est fidèle. Sans se lasser, le psalmiste chante la fidélité à toute épreuve de son Dieu. Le Seigneur est d'abord fidèle à lui-même. Là se trouve le plus sûr garant pour ceux qui croient en lui. Il est lent à la colère et plein d'amour. Et les fautes des humains n'y changeraient. Il pardonne à la manière divine mais loin de nous nos offenses, ne les prend pas en considération, ne nous traite pas selon nos clichés. Sa bonté est celle d'un père pour ses enfants. Il est juste, ordre et fidèle depuis toujours et pour toujours. Non seulement pour ceux qui le craignent mais encore pour les fils de leur fils. Tel est, continue le croyant poète, sa façon d'être roi et de vivre sans alliance avec lui. Enfin, tels sont ses ordres, telle est sa volonté. Ceux qui en réciprocité gardent son alliance et pensent à exécuter ses ordres, le bénissent en vérité, ceux qui obéissent à sa parole et cherchent à vivre à sa ressemblance. Ses anges et ses mystérieux ministres le font dans le ciel. L'homme est invité à le bénir de la même manière sur la terre. C'est le dernier mot du psaume. On sait que Jésus a fait sienne cette prière en fils qu'il était, fidèle au Père. Un très beau commentaire de Madeleine Leuss. Un psaume d'instruction, le psaume 73. En vérité, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes encore purs. Pourtant, j'avais presque perdu pied, un rien et je faisais un faux pas. Car j'étais jaloux des parvenus, je voyais la chance des impies. Ils ne servent de rien jusqu'à leur mort, ils ont la pence bien grasse. Ils ne partagent pas la peine des gens, ils ne sont pas frappés avec les autres. Alors, ils plastronnent avec orgueil, drapés dans leur violence. Leur œil apparaît-il malgré la graisse. Les visées de leur cœur y sont transparentes. Ils ricanent, ils parlent d'exploiter durement et c'est de haut qu'ils parlent. Ils ouvrent la boue jusqu'au ciel et l'angle balaie la terre. Aussi, le peuple du Dieu se tourne de ce côté où on lui verse de l'eau en abondance. Ils disent comment Dieu saurait-il ? Est-il à savoir chez le Tréhaut ? Et les voilà à ces impies qui, toujours tranquilles, accroissent leur fortune. En vérité, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur et lavé mes mains en signe d'innocence. J'étais frappé chaque jour, corrigé chaque matin. Si j'avais dit « Je vais calculer comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils ». J'ai réfléchi pour comprendre ce qui m'était pénible à voir. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu et discerne quel serait leur avenir. En vérité, tu les mettra sur un terrain glissant pour les précipiter vers la ruine. Soudain, quel ravage les voici finis et anéantis pour les pauvres. Tu chasseras leur image de la ville, Seigneur, comme un songe au réveil. Alors que j'avais le cœur aigri, les reins transpercés, moi, stupide, ne comprenant rien, j'étais comme une bête, mais j'étais avec toi. Car je suis toujours avec toi, tu m'as saisi de la main droite. Tu me conduiras selon tes vues, tu me prendras derrière la gloire. Qui aurais-je au ciel puisque je suis avec toi ? Je ne me plais pas sur cette terre. J'ai le corps usé, le cœur aussi, mais le soutien de mon cœur, mon patrimoine, c'est Dieu pour toujours. Voici donc qui s'éloigne de toi, périra, tu détruis, qui te laissent et se prostituer. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris refuge auprès du Seigneur Dieu pour annoncer toutes ses actions. Alors ce poème, ce psaume, aborde la question de la rétribution. Dieu permet que les méchants prospèrent et que les justes vivent dans la misère. C'est un scandale. On dit que Dieu est bon pour Isai, pour les hommes au pur pur. Mais c'est bien vrai. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir le contraire. Les hommes cent fois dix lois prospèrent alors que les justes sont dans la misère. Le psaume se prépare à essayer d'apporter une réponse à ce scandale. Le psaume nous présente d'abord la vie des créants. C'est une composition pleine de verbes à la brugle. Les impies paradent de fuir de graisse. Leur bouche de gargots s'ouvre jusqu'au ciel et la langue balaye la terre. Ils ricanent et dans leurs yeux porcins on peut lire leur soif de pouvoir et d'argent. La misère des autres les laisse indifférents. Tranquillement ils accroissent leurs fortunes et songent à exploiter toujours davantage leurs concitoyens. Leur réussite fait des envieux. Le peuple dieu se tourne de leur côté et commence à douter de Dieu. Dieu sait-il ce qui se passe ? Le psalmiste lui-même est contaminé. J'étais jaloux d'éparvenir. Je voyais la chance des impies. C'est ensuite le psalmiste lui-même qui fait son d'entreportrait. Il est flatteur. Il regarde du côté de ceux qui réussissent. Il est gris, stupide, ne comprend rien. Il en vit ceux qui réussissent. Mais il affirme sa confiance en Dieu. S'en suit une conversion totale. Le salmiste est transfiguré. Il n'est plus une brute épaisse. Dieu lui a ouvert les yeux et l'a transformé en prophète. Il comprend que Dieu est juste et qu'il rend à chacun selon ses mérites. Mon bonheur à moi c'est d'être près de Dieu. J'ai pris refaire et j'en ai lu Seigneur pour annoncer toutes ses actions. Le psaume 73 décrit le combat qui se déroule dans le cœur du croyant, dans le cœur de chacun de nous. On lui a dit que Dieu est bon pour les hommes au cœur pur. Il l'a cru. Il a gardé son cœur pur et l'avait sémé en signe d'un sens. Mais tous les jours il voyait le contraire. Il suffisait de regarder autour de lui pour voir que les justes et les bons ne prospéraient pas mais que les coquins réussissaient. Et dans le sanctuaire Dieu lui a ouvert les yeux. Le bonheur des méchants est fragile et Dieu fera justice. Je n'étais pas très futé dit le psalmiste à Dieu. J'étais une brute épaisse. Pourtant je n'étais jamais abandonné. J'étais avec toi et je découvre maintenant que toi aussi tu es avec moi. que tu me conduis. Israël réfléchit ici pour comprendre à son propre sort parce qu'à plus d'une lecture individuelle on peut faire une lecture collective de ce psaume. Israël contemple son histoire. Il est un petit pays enturé des grands empires. L'Égypte, la Syrie, Babidon. Empires qui se font et se défendent toujours au dépend d'Israël. Israël est victime de l'arrogance des grands. Leur langue balaie la terre. Que d'invasion en effet dans l'histoire d'Israël dont la terre est meurtrie par les empires successifs. Mais Israël reconnaît également ces pauvres fous. Ces indirigeants étaient jaloux de la politique des grandes nations. Ils les ont imités. Ils se sont comportés comme eux. Les notables sont enrichis. Ils ont fait et défait des alliances mais n'ont pas fait confiance dans les seigneurs et l'idolâtrie s'est installée. Les prophètes ont cessé de dénoncer cette situation. Israël doute du savoir du tout puissant. Le laisser faire apparemment apparent de Dieu semble favoriser les nations païennes. Le psalmiste en est désolé. Mais regarde cela sans comprendre. Il est comme Béhémoth le plus stupide animal du bestiaire imaginaire d'Israël. Cependant, s'il accepte d'écouter Dieu dans son temple, il découvrira que Dieu ne l'abandonne pas et le conduit d'une main sûre. Béhémoth c'est l'hypopota. Encore un petit commentaire de ce psaume nous chrétiens nous pouvons relire ce psaume à la lumière de notre foi et de notre doute. Sur la croix nous voyons l'échec apparent de Dieu. Jésus est dans la condition d'un serviteur abaissé pardon humilié et obéissant jusqu'à la mort. Les empiricats ne triomphent. Les apôtres eux-mêmes sont stupides comme des bêtes ne comprenant rien. Mais Dieu a relevé et exalté son serviteur et lui a donné le nom qui est au-dessus de nous. Les disciples peuvent se ressaisir dans la communauté chrétienne nouveau temple de Dieu et comprennent que le chèque n'est pas mort. Avec les yeux de la foi et surtout le don de l'esprit ils découvrent que Dieu est présent il nous tient la main et sa gloire nous précède. Passons maintenant au grand Allèle Somme 136 Allèle vous retrouvez l'étymologie issue du mot Alléluia Alors c'est un psaume qui contient de nombreuses répétitions qui retrace toute l'histoire d'Israël. Célébrez le Seigneur car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Dieu des dieux car sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs car sa fidélité est pour toujours. Il est le seul auteur de grands miracles car sa fidélité est pour toujours. L'auteur intelligent des cieux car sa fidélité est pour toujours. Affermir sans la terre sur les eaux car sa fidélité est pour toujours. Il est l'auteur des grandes lumières car sa fidélité est pour toujours. Le soleil qui règle les jours car sa fidélité est pour toujours. La lune des étoiles qui rejette la lune des étoiles qui règle les nuits car sa fidélité est toujours. Nous avons donc ici dans cette première partie la création. Le rappel de la création. Frappons l'Egypte dans ses aînés car sa fidélité est pour toujours. Il en fit sortir Israël car sa fidélité est pour toujours. À ma forte les bras étendus car sa fidélité est pour toujours. Coupant en deux la mer des gens car sa fidélité est pour toujours. Il fit passer Israël au milieu car sa fidélité est pour toujours. récipiterait le pharaon et son armée dans la mer des gens car sa fidélité est pour toujours. Ici, nous avons le rappel de l'événement fondateur du peuple d'Israël la sortie de la mer rouge. Menons son peuple à travers le désert car sa fidélité est pour toujours. Frappons de grands rois car sa fidélité est pour toujours. Il tua des rois superbes car sa fidélité est pour toujours. Sion, le roi des Amorites car sa fidélité est pour toujours. nous avons ici la périgrénation à travers le désert nous avons vu dans le livre des Nombres et bien sûr la conquête du pays d'Israël la conquête du pays de Canaan. Ils y donnent leur pays en patrimoine car sa fidélité est pour toujours. En patrimoine à Israël ce sabrêteur car sa fidélité est pour toujours. Dans notre abaissement il se souvient de nous car sa fidélité est pour toujours et nos arachats à nos adversaires car sa fidélité est pour toujours. Donne du pain à toute créature car sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Dieu des cieux car sa fidélité est pour toujours. Donc c'est une prière sous la laine d'action de grâce connue sous le nom du grand Allem. Ce psaume est chanté traditionnellement à la fin du repas pascal juif. Elle a probablement été récité par Jésus lors de la dernière Pâque célébrée à ses disciples. En effet c'est ce qui semble faire allusion à la notation des évangiles après le chant des psaumes et partenir pour le nom des olives. L'horizon de la louange illumine ainsi le chemin difficile du Golgotha. Tout le psaume 136 se déroule sous forme de litanie rythmée par la répétition de l'ancienne car éternel est son amour car sa fidélité est pour toujours. Autre traduction Tout au long de la composition s'enumérer les nombreux prodiges de Dieu dans l'histoire des hommes et ses interventions constantes en faveur de son peuple. Et à chaque proclamation de l'action salvifique le Seigneur répond l'ancienne avec la motivation fondamentale de la louange l'amour éternel de Dieu un amour qui selon le terme breu est usé appris fertilité miséricorde bonté grâce tendresse. Tel est le motif unifiant de tout le psaume répété toujours sous la même forme tandis que change ses manifestations ponctuelles et paradigmatiques la création la libération de l'exode le don de la terre l'être providentiel et constant du Seigneur à l'égard de son peuple et de chaque créateur. Commentaire du pape Benoît XVI Voilà je propose de terminer cette séance par une petite méditation sur un psaume de confiance le psaume 23 psaume de David Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de riz Il me met au repos de verre pâturage Il me conduit au calme près de l'eau Il me fait revivre Il me guide sur la bonne voie car il est fidèle à lui-même Même si je marche dans l'ombre de la mort je ne redoute aucun mal Seigneur car tu m'accompagnes Tu me conduis Tu me défends voilà ce qui me rassume Face à ceux qui me veulent du mal tu prépares un banquet pour moi Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée Tu remplis ma coupe elle déborde Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Seigneur je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai Il faut se prendre un milieu de silence pour éviter ce psaume pour le faire Arrététététététét' dont la vie est dans ta vie qui est dans ta vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncé. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Amen. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501